Ces ruines sont celles d'une belle église. Maintenant, cet endroit a été envahi par des plantes. Mais l'espoir ne s'est pas envolé, tout comme ces plantes. L'église des adventistes du 7e jour a pris racine dans ce pays il y a environ 100 ans. En 1926, les premiers missionnaires adventistes, Elbig et Flammer, sont arrivés au Liberia. Un an plus tard, ces missionnaires allemands ont établi la première église adventiste. J'ai commencé à aller à l'église en 1989 avec mon défunt père, qui avait été diacre dans cette église. Depuis mon jeune âge, il avait l'habitude de m'y emmener. Plus tard, une école a été ouverte et ils ont encouragé les jeunes de l'église à y aller. Puis, le pasteur m'a parlé et je me suis joint à la classe baptismale. Après cela, je suis venu à l'église avec mon père, mais pas régulièrement. Mais grâce à lui, un jour, j'ai été convaincu et je suis devenu membre de l'église adventiste du 7e jour. Ce n'est qu'après qu'Alberma ait été baptisé que la première guerre civile du Liberia a éclaté. Ce conflit politique et militaire a obligé beaucoup de membres d'église à fuir. Au cours de la guerre, l'église et l'école ont été brûlés par les rebelles. A ce moment-là, nous fuyons. Nous pouvions entendre les coups de feu. Ceux qui étaient restés sur place nous ont bientôt envoyé des informations. Votre église est détruite et incendiée. Cet endroit qui avait été une bénédiction et une source de joie est à présent un tas de ruines. Mais alors que le conflit persistait, un groupe de fidèles se réunissait pour adorer dans la seule partie du bâtiment qui avait échappé à la destruction. Jusqu'à ce jour, les membres adorent ensemble joyeusement et ont la certitude que si l'endroit est reconstruit, la congrégation redeviendra ce qu'elle était auparavant. Malheureusement, les fonds de ce petit groupe sont limités. Il faudrait un miracle pour que même une partie du bâtiment soit reconstruite. Si j'avais l'argent, je m'en chargerais moi-même. Mais en ce moment, même la congrégation entière est incapable de monter une seule structure ici. Je souhaiterais que l'église mondiale vienne à notre aide afin que cette église soit reconstruite. Votre offrande du 13e sabbat aidera à rétablir un lieu d'adoration et une école à cet endroit du Liberia où elles éteignent à guerre. Priez pour le peuple de Dieu au Liberia afin que leurs rêves deviennent réalité. Merci pour ce que vous ferez pour l'offrande du 13e sabbat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !